salut tout le monde c'est septimus black ça fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui une revue transformers officielle avec le studio series numéro t 59 shader c'est un deluxe de la série des studios series bumblebee voilà on regarde tout de suite la boîte alors tout d'abord on voit le décor au fond qu'on regardera en détail qui est bien sympatoche transformers ici le logo génération en haut on a takar tommy en bas on a pour les plus du temps si ils ont envie hasbro ici donc le titre du film dont est tiré cette figurine studio series 59 des septicons shader et ici une belle représentation de shader truc qui arrache j'aime bien alors sur la tranche ici on a la même représentation en gros donc ça claque en fait sur les deux tranches vous avez des effets bouquin c'est juste ça qui est trop bien ici le fameux logo transformers en fenêtre là on nous dit que c'est un transformers authentique au dessus le rappel du titre du film avec le petit effet vitrine sur l'autre tranche la superbe tête de shader il faut noter que sur ce modèle là la tête est franchement super bien réalisé donc numéro 59 à l'effet bouquin studio series on nous redit en bas que c'est un 2x classe voilà en dessous bas comme d'habitude on a tous les blabla les coordonnées les précautions les logos et on nous dit que c'est fabriqué au vietnam et au dos comme d'habitude on nous dit que la taille l'apparence et le décor sont inspirés du grand écran ici le logo decepticon du film transformers bumblebee c'est shader ici on nous dit que c'est decepticon du secteur 7 pourquoi pas pourquoi pas le logo asbro ici ici on nous dit que le décor est inclus forcément ces principes du line-up ici plein de coordonnées de précaution et un petit logo qui dit que c'est vraiment pas fait pour les 0 à 3 ans le fantastique bot le fantastique alt je suis un fan de cette figurine je la trouve vraiment magnifique 27 étapes pour la transformer oui je pense qu'il ya quand même un petit peu de taf mais mine de rien c'est une transformation super fun et super instinctive et ici on nous dit shader utilise les satellites puissants du secteur 7 pour traquer bumblebee voilà donc c'est fini pour la boîte on enchaîne en doc on a comme d'habitude un petit flyer dont on a rien à cirer puisque c'est rempli de précaution voilà et puis on a une notice violette puisque c'est un decepticon une decepticon toujours en papier recyclé dépliable il ya des trucs pas clairement dans cette notice 1 voilà il ya des trucs que j'ai trouvé par moi même en fait je me suis pas fié à la notice pour tout voilà donc elle n'est pas c'est pas la notice au top du top et puis ici bas on a les potes de line up on en a vu un et puis bah il ya le prochain à voir voilà et voici donc shader en bot mode je trouve qu'elle a vraiment une superbe allure déjà elle a une ligne féminine ce qu'on n'avait pas dans le précédent modèle ce qu'on verra tout à l'heure au comparatif et puis franchement c'est une super perf pour un petit modèle comme celui ci déjà parce qu'il ya beaucoup de détails et puis que les deux des deux modes rendent vraiment super bien avec une transformation très très fameux donc voilà ce qu'elle donne de face deux profils alors on voit ici un backpack proéminent ça fait plus petit dans le film mais mine de rien c'est cool que ce soit là et c'est cool que ce soit comme ça parce que du coup ça lui donne une superbe apparence là on voit par exemple ici les ailerons ça c'est enfin la dérive elle est coupée en deux mais ça là ça lui permet quand même d'avoir beaucoup de stabilité donc on va pas non plus chipoter et puis de dos voilà ce que ça donne moi je trouve que de dos ça donne super sympa ça casse pas du tout la ligne en fait et c'est ça qu'est fun et on voit pas de non plus de creux à part donc on la regarde tout de suite de plus près on va commencer comme d'habitude par le visage et voyez ce superbe visage ils ont vraiment vraiment assuré là pour le coup faut dire ce qui est on a beaucoup de détails ici sur la poitrine et au dessus juste génial vous voyez les espèces de phares les spots trop bien j'aime vraiment beaucoup ce visage je le trouve superbe ici on a les bras très fin très bien proportionné très joli par contre ici le moule des mains bas il n'est pas la hauteur du reste un petit peu dommage par contre on voit qu'il ya vraiment des détails de molde partout oui alors ici sur sur le tronc vraiment classe ici la même chose les jambes les jambes sont superbe vraiment bien réalisé aussi on a ici à l'air les petits morceaux de carlingue là qui donne vachement bien pareil là sur les genoux j'aime beaucoup aussi cette partie là et puis bien entendu les détails du dos à savoir on a les ailes ici avec les prises d'air qui viennent s'installer là hop on peut les monter d'ailleurs on doit les monter c'est mieux comme ceci on peut les descendre mais là la limite ça ressemble un peu plus à ce qu'il ya dans le film mais pour le laisser entre deux j'ai un petit souci moi c'est que j'ai un côté qui qui bascule un peu entre deux pas mal ici c'est un réglage à votre convenance si on a la tête qui a tendance à partir derrière la seule chose que je reprocherai donc voyez qu'on a des super molde ici aussi c'est vraiment classe comment c'est fichu la seule chose que je reprocherai en fait à comment dire ce de luxe et voyez c'est le petit creux qui reste ici là derrière la tête il manque une partie une partie du cou une partie des épaules les trapèzes pour être exact c'est un petit peu dommage mais mine de rien ça se voit pas trop donc c'est pas dramatique en soi donc hormis les articulations qu'on peut avoir ici pour le réglage on a donc la tête qui est articulée alors la tête on peut la pencher vers l'arrière à fond parce que ça fait partie de la transformation et on peut la tourner sur les côtés mais pas à fond voyez que ça ça bloque ici donc ce serait dommage d'abîmer une si belle tête on est énormément gêné par le backpack pour les bras donc on ne peut pas faire un tour complet mais bon on peut quand même tourner les bras de cette manière on peut les lever également de cette manière on a une rotation qui s'effectue juste en dessous de l'épaule ici on a la possibilité de plier à un peu plus de 90 ans c'est pas énorme on n'a rien aux mains on n'a rien à la taille voyez les jambes sont très bien articulées également donc on peut lever par contre c'est assez dur ici c'est ça qui est appréciable on peut lever de cette manière on peut également la basculer vers l'arrière comme ceci par contre on peut pas trop l'écarter voyez alors on peut on peut l'écarter en décalant un peu la jambe si vous la laissez sur sur sa comment dire sur cette partie là vous ne pourrez pas il faut vraiment l'avancer un petit peu voyez vous servir du creux qu'il y a là pour la lever à savoir que ici vous avez des vraiment des bons joints à bout là ça tient vraiment bien vous avez limite des petits crans ici donc ça bouge très peu par contre la voyez que c'est articulé au niveau du genou on peut effectuer une rotation de droite à gauche on peut également plier ici oui plutôt pas mal en plus voilà et puis par contre le pied lui n'est pas articulé et j'ai envie de vous dire tant mieux parce que ça donne une belle allure et ça permet aussi de bien stabiliser le modèle tient vraiment bien en place ce modèle et ça c'est trop cool donc shader a deux accessoires c'est ces deux flingues c'est deux fois le même symétriquement opposé et puis bah c'est un morceau de plastique creux qui ressemble pas à grand chose mais bon voilà disons que ça ça fait l'effet escompté vous voyez ici on a un bon creux là pour le mettre dans les mains mais c'est plutôt pas mal j'aime bien même si ça ressemble pas grand chose j'aime bien alors on n'a pas de possibilité de stocker il n'y a rien indiqué dans la notice vous pouvez toutefois vous donner un peu de mal en bougeant ça et en venant mettre le canon dans ce sens comme ceci et voyez que vous pouvez mine de rien le stocker ici mais ce n'est pas dans la notice d'accord voilà et ensuite vous pouvez mettre dans chaque main ces canons ces espèces de faim bizarre d'ailleurs voilà voilà ce que ça donne ça va c'est fun mais je suis vraiment fan de ce modèle et pareil je vous conseille celui ci il est vraiment c'est vraiment un deluxe gros level allez on passe à la suite bien entendu on a le décor voilà alors ici il s'agit bien entendu de la salle de contrôle de du secteur 7 ici donc transformers bumblebee ici transformers authentique ici transformers tout court ici le logo transformers ici studio series 59 alors c'est un décor qui est plutôt sympa en plus il est plutôt à l'échelle donc on peut dire que ça claque cependant voyez c'est on est pile poil au bord parce que elle a beaucoup de deux matos 1 derrière mais mais j'aime beaucoup ce qu'elle donne dans ce décor vraiment classe ça pète et puis c'est un modèle qui pète donc forcément ça aide aussi allez on enchaîne avant de passer à la transformation on va faire quelques petits display on commence ici avec optimus prime le voyager classe de la gamme bumblebee studio series donc là on voit bien le décalage entre le deluxe et le voyager on remarque aussi à cette ligne fine là qui fait vraiment très féminin du coup je trouve que c'est en bottes c'est vraiment une réussite ce shader enfin 7 shader avec son pote de vagues qu'on a vu précédemment donc là on voit la grosse différence de taille et je trouve ça vraiment sympa du coup voilà avec dropkick version voiture celui qui donne le mieux en bottes finalement comme on le verra quand je vous ferai la revue du dropkick façon hélicoptère les deux ensemble ça pète franchement ça pète j'aime bien et puis bien sûr avec shader mais version voiture on sait très bien ce bottes mode là et bien foiré il faut le dire franchement clairement il faut le dire j'aime énormément l'alt c'est pour ça que je me le supprimais pas pour le bottes parce que à l'époque ils n'avaient pas les données pour le visage je pense quand ils l'ont sorti déjà pour commencer et puis bon la ligne laisse à désirer quand même donc comparé à ça cette performance là c'est juste énorme ce qu'on va pouvoir constater également pendant la transformation qui est juste magnifique d'ailleurs comme transformation c'est vraiment excellent allez c'est parti allez c'est parti pour la transformation de shader alors un truc à savoir quand même c'est que eux ils préconisent de commencer par le bas mais vu qu'il y a tout le verrouillage fait avec cette partie là à la fin je pense pas que ce soit réellement nécessaire de commencer par le bas donc on va juste nous commencer par le haut on va venir tout d'abord ici il va falloir venir déloger cette partie là vous voyez et replier ici le bec on va venir déloger aussi ça c'est sympa ça j'aime bien cette partie de la transformation vous voyez que hop merci vous voyez que le train d'atterrissage là il a une petite encoche là qui vient se régler là je trouve ça vraiment sympa donc nous pour l'instant le train d'atterrissage on va le rentrer on va le remettre en place et vous voyez que du coup on a défait ça et on va en profiter pour défaire complètement cette partie parce que là vous voyez que voilà cette partie là se défait donc on étend en fait on va replier cette partie là vers l'arrière parce qu'on s'en occupe pas pour l'instant ici on va plier les bras comme ceci vous voyez et on va faire pivoter alors on l'élève comme ceci on l'a mis bien en face dans le prolongement de la poitrine et on va faire pivoter cette partie comme ceci on va faire basculer la tête en arrière voilà et ici on va déloquer les bras comme ceci on les étend maintenant parce qu'en fait vous les pliez pour faire passer pour faire la rotation on l'étend en étend les bras pardon comme ceci voilà et on va faire pivoter de façon à ce qu'on se retrouve avec euh ces deux parties qui vont former une partie du euh de la carlingue et on les jonge voilà ensuite on va déplier cette partie là comme ça enfin oui déplier et on va rabattre cette partie du dessus comme ceci et on va rabattre le tout sur la tête de chez Joel comme ceci euh que je me rappelle on va baisser ça complètement histoire d'avoir l'aile qui vient se positionner comme ça et vous voyez qu'ici on a ce petit morceau de carlingue qui va venir se loger dans le prolongement comme ceci on fait la même chose de l'autre côté on vient rabattre complètement l'aile de cette manière et on vient ici ajuster cette partie là faut savoir quand même que quand vous le sortez de la quand vous sortez Shatter de la boîte il y a quelques ajustements à faire mais c'est expliqué dans la notice hein avant de la mettre dans sa configuration euh finale euh ce que je ne vous ai pas montré mon dieu alors ici on va se servir vous voyez des espèces de double joint là rotatif pour venir caler ça de cette manière vous voyez on va ici venir loger vous voyez les parties plastiques sur les côtés là vous voyez que vous avez euh des petites entailles là et vous avez exactement aussi la même chose ici et il va falloir resserrer les ailes à mort donc pour faire ça on va bien serrer ici et pour bien serrer ici il faut le descendre comme ceci voilà comme ceci voilà vous le clipsez dedans comme ceci ceci fait vous aurez beaucoup moins de mal à faire le reste donc avant de clipser les ailes ensemble vous levez un peu les bras et vous venez loger les parties plastiques dans le prolongement du bras vous voyez ça se fait tout seul et une fois que vous avez fait ça vous allez resserrer les ailes et les ailes ont un bon verrouillage en fait il faut vraiment juste d'abord vous les caler ensemble et après voilà vous clipsez et vous n'avez plus qu'à clipser également la partie des bras ici comme ceci vous voyez qu'on a déjà une bonne partie du jet de fait et maintenant on va s'occuper de l'arrière à savoir que il faut replier ces parties là il faut savoir que quand vous le transformez dans l'autre sens vous voyez vous devez faire en sorte que ça cette partie là qui dépasse vienne se caler ici entre les deux c'est important donc là on va replier le bout des pieds de cette manière et ensuite on va faire glisser ça parce que ça glisse sur un rail à fond vous voyez pareil ici et on va faire tourner dans ce sens au niveau des genoux on va joindre maintenant les deux parties qui forment la queue comme ceci il y a des bons locks donc ça va ça le fait vous voyez la configuration que ça prend je trouve ça excellent voilà et maintenant on va venir positionner ça ici il faut loquer en fait à cet endroit là on va le passer en dessous vraiment bien prendre les deux parties là et les loger loger tout le bloc là à l'intérieur vous voyez c'est maintenu voilà là c'est nickel on a réussi tout le bloc est en place on va juste déployer maintenant les petits zéons arrière et on va sortir le train d'atterrissage quand même vous voyez alors vous voyez cette partie là a tendance à s'écarter un peu mais bon ça va pas de soucis donc ce qui peut faire partie également de la transformation c'est le stockage des armes et vous voyez qu'on a des ports les ports dont je vous ai montré tout à l'heure qu'on pouvait stocker en bot mais bon c'est pas concluant et on peut mettre donc bien sûr ici les deux canons qui ressemblent pas à grand chose j'en redis j'insiste comme ceci et là on a fini et on a un superbe jet mode voici donc Shader dans son alt mode je ne suis pas sûr mais je pense qu'il s'agit d'un harrier il y a de fortes chances enfin bref toujours est-il que cet alt mode déchire on voit que ce deluxe est aussi beau en fait en alt qu'en bot on le regarde tout de suite de plus près alors déjà il y a une super déco avec beaucoup de mold il a une très très belle finition il est très compact vraiment bien chiadé on l'a vu pendant la transformation c'est vraiment fun je trouve qu'il a une belle gueule en plus ce jet avec les belles prises d'air sur les côtés on a un train terrissage avant qui sert en plus à la transformation ça c'est super fun bon effectivement comme c'est un deluxe ça ne roule pas vous voyez tous les moldes qu'on a là on a un superbe cockpit il y a eu un gros effort de fait sur cette figurine je pense que ils avaient des remords et pour eux c'est comme une séance de rattrapage voilà je comprends un petit peu quand même vous voyez qu'ici du coup les canons ça le fait en stockage j'aime beaucoup moi la déco la finition juste excellent on a bien entendu les petits réacteurs derrière c'est parti là ça lui donne vraiment une super ligne en dessous extra fun aussi on ne voit pas qu'il s'agit d'un bot on peut peut-être le deviner avec ces deux parties mais sinon excellent vraiment excellent tout est compact tout s'assemble bien génial trop fort vraiment trop fort ce Deluxe je trouve que c'est du très très gros niveau bien sûr on va faire un petit display en alt à savoir avant de commencer que forcément en alt mode ce cette shader ne rentre pas dans son décor tout d'abord avec le bumblebee de la même vague qu'on a vu donc la dernière fois voilà donc là un avion une voiture on n'est pas du tout dans le même format mais c'est voilà c'est histoire de faire un petit display hein avec le bumblebee movie en mode Volkswagen Volkswagen avec Optimus donc là pareil on n'est pas non plus dans le même format mais bon voilà on est dans le même film avec dropkick en mode voiture et avec shader en mode voiture voilà j'ai quand même je me disais que j'en prendrais un des deux pour l'exposer en botte et l'autre en alt mais j'aime beaucoup la voiture j'aime beaucoup ce shader en mode robot mais j'aime énormément aussi le mode jet donc je ne sais pas trop comment je vais faire mais grosse question existentielle sur ce je pense qu'on a fait le tour si vous voulez attraper le vôtre ou tout autre Transformers rendez-vous chez Yacon Store vous pouvez également utiliser le code promo promosblex que j'ai indiqué dans le descriptif de la vidéo pour avoir un petit réduit de ma part sur ce n'oubliez pas que vous pouvez lâcher un commentaire dans la section du dessous merci de mettre un pouce en l'air merci de partager mes vidéos pour les nouveaux n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists en attendant je vous donne rendez-vous à très très vite portez-vous bien et à la prochaine allez bye bye merci